Hiyo gozaimasu, j'espère que vous allez bien tout le monde c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats manga de la semaine 4 qui devait sortir dimanche dernier mais comme je n'avais pas tout reçu encore une fois et puis que j'ai eu toute la famille à la maison j'ai profité d'eux à fond et j'attendais de recevoir tout pour vous faire la vidéo donc ça sera en gros le dimanche, le premier dimanche de juillet mais c'est pas grave, on s'adapte comme on peut donc la pile n'est pas très grande mais il y a quand même des achats, des séries en cours et une nouvelle série je ne sais pas résister, du coup c'est un peu comme les filles qui voient la dernière palette de maquillage qui sort, elles vont craquer et pas moins c'est les mangas qui me font craquer clairement c'est pas les baskets, c'est pas le maquillage, c'est pas les fleurs, c'est pas les bijoux bah non c'est les mangas clairement je suis originale mais enfin bref on va quand même vous présenter ça quand même de toute façon c'est pas grave, let's go pour vous présenter mes achats manga de la semaine 4 du mois de juin donc on va tout de suite commencer par le premier tome qui est le tome 19 du manga Fearfots encore une fois je n'ai pas encore lu la série du coup la jaquette elle se présente comme ceci on a un espèce de grand bonhomme avec un bonhomme qui a des flammes au dessus de la tête c'est du mangaka Atsushi Okubo c'est de l'éditaire Kana et la jaquette est très jolie les premières pages bah y'a pas bah si je peux donc quoi que si je vous montre est-ce que ça va vous spoiler donc je pourrais faire clairement pas vous le montrer comme ça ça évite tout risque de spoil donc j'ai pris le tome 19 de la série Fearfots je me suis ensuite procuré le tome 6 du manga A tes côtés c'est un shojo qui se passe dans un milieu scolaire tout ça j'avais dit c'est vrai dans des précédentes vidéos que avec le temps et puis ma vieillesse qui arrive mais je suis encore jeune dans ma tête que j'avais du mal à apprécier les shojo qui prenaient leur temps à démarrer et qui se passaient dans un milieu scolaire que j'appréciais plus les josei ou les shojo avec des personnes plus adultes, plus matures j'ai dit ça sauf que ce manga là est une exception à la règle ça se passe dans un milieu scolaire mais les deux personnages sont d'une maturité et j'apprécie d'un moment je me suis attachée aux personnages ils sont très mignons et c'est peut-être l'un des seuls shojo au milieu scolaire que j'apprécie actuellement encore oui parce que clairement il n'y en a pas d'autres ouais je suis plus maintenant dans les shojo il y a les shojo qui se passent dans un milieu professionnel du coup voilà la jaquette se présente comme ceci elle est trop mignonne c'est adorable toujours aussi adorable on en apprend un peu plus sur les personnages un peu plus sur le passé de lui dont le nom à force de lire tellement de mangas je ne peux pas retenir tous les noms qui est Ananoï je ne vous en dis pas plus franchement c'est une série que je peux vous conseiller si vous aimez les shojo je ne suis pas déçu un seul moment de lire ce manga la jaquette glisse clairement j'essaye de pas trop y toucher pour pas les squinter du coup c'est de la mangaka ou du mangaka mais je pense c'est du mangaka Megumi Molino et c'est de l'éditeur Akata c'est le sixième tome je ne sais actuellement pas combien il y aura de tomes dans cette série mais ça avance au rythme que j'aime bien et voilà clairement je ne suis pas déçu de m'être procuré de cette série je me suis ensuite procuré le dernier tome du manga Analog Drop qui est une série très loufoque et que j'ai énormément apprécié de la mangaka Natsumi Aida qui est connue pour avoir fait le manga Switch Girl je ne dis pas de bêtises elle a fait Ugly Princess aussi que je possède en tant que série mais Switch Girl je ne la possède pas bon voilà c'est de l'éditeur Akata encore une fois et c'est une série qui est en deux tomes comme vous pouvez vous en rendre compte la jaquette est très colorée magnifique donc en gros ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui prenait d'eau à peu près tout le monde et qui se servait qui avait plusieurs petites amies enfin plusieurs petites amies et elle se servait d'eux et un jour je ne vous raconte pas l'histoire entièrement un jour elle va se faire poignarder et du coup elle va en gros voyager dans le passé et se retrouver en 1983 c'est à peu près l'histoire que je peux vous raconter moi j'ai adoré énormément cette série et la conclusion j'ai bien aimé aussi franchement si elle refait des séries qui sortent en France Natsumi à Ida je pense que je me procurerai ces séries un peu comme la nouvelle série que j'ai pris ce mois-ci qui est d'une mangaka que j'apprécie énormément et dont j'ai plusieurs séries d'elle voilà pourquoi j'ai craqué est-ce que je peux vous montrer oui je peux vous montrer peut-être cette première page j'adore les dessins de cette mangaka qui sont magnifiques franchement je suis pas déçue vraiment du tout de cette série et en plus deux tomes ça va c'est pas très long et pas très court mais je trouve que c'était trop court quand même je trouve que c'était trop court j'aurais voulu avoir un troisième tome pour avoir un peu plus de l'histoire que ça a conclu mais espérons peut-être un jour que peut-être la mangaka en fasse une série reprenne la série ou fasse une suite un peu plus longue que deux tomes voilà par la suite je me suis pris le tome 3 de Love Fragrance que j'ai eu du mal à trouver dans mon magasin après je pouvais le commander sur internet mais je voulais le trouver dans le magasin voir s'ils sont pas escattés tout ça du coup ouais j'ai pris le tome 3 j'ai adoré j'adore énormément cette série encore une fois je suis absolument pas pressée qu'elle finisse je sais que dans cette série il va y avoir 10 tomes au total ou 11 tomes si je dis pas de bestise j'adore chaque tome que je lis en fait dès que je finis un tome de cette série là j'ai envie d'avoir le prochain tome vide dans mes mains et le lire parce que l'histoire j'adore il y a une maturité de malade ça se passe dans un milieu professionnel donc c'est de la mangaka ou du mangaka Kitetsu Yamada et c'est de l'éditeur Kana qui est un big Kana qui est dans la thématique life et on y suit encore une fois notre couple qui évolue dans ce tome encore une fois qui font quelque chose et franchement j'adore le dessin j'adore l'histoire j'adore les personnages je les adore enfin je me suis attachée énormément et c'est un plaisir de lire chaque tome qui sort pressé d'avoir le quatrième tome dans les mains parce que j'adore énormément et les jaquettes sont magnifiques à chaque fois moi je rêve enfin bref voilà j'ai pris donc ce troisième tome qui est ma série coup de coeur au niveau des je crois c'est un jeu josei ou je dirais un josei je suis pas sûr à 100% je ne vais pas te dire de bêtises je me suis ensuite procuré le tome 13 du manga art que je n'ai pas encore lu mais qui est un manga coup de coeur au niveau de sa thématique qui est l'art on a une jeune femme qui vit dans une époque où les jeunes femmes normalement n'ont pas le droit de devenir peintre et n'ont pas le droit enfin leur seul droit c'est d'être concubine d'un mari d'un bon parti et puis basta du coup j'adore énormément l'histoire de Art de son nom Art est une femme avec un fort caractère qui est passionnée par ce qu'elle fait et j'adore suivre son histoire du début du premier tome jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas combien il y aura de tomes au total de cette série je pense que la série est en cours encore au Japon mais j'apprécie énormément cette histoire où il y a une jeune femme qui ne se laisse pas faire et qui donne son avis en disant où il est beau être une femme dans une société où normalement la femme doit être doit se marier avec la meilleure partie clairement elle n'est absolument pas faire ça elle veut faire absolument ce qu'elle veut et j'adore énormément franchement elle est surprenante cette jeune femme et je ne suis pas déçue parce que chaque tome est une aventure avec elle franchement les premières pages sont très très belles très en couleurs franchement j'adore et le dessin que dire je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà c'est une histoire qui se laisse lire très facilement si vous aimez tout ce qui est art peinture dessin avec des jeunes femmes qui ont un fort caractère qui ont un caractère moi j'adore les femmes dans les mangas qui ont un caractère qui ne se laisse pas faire qui disent ce qu'elles veulent et franchement je suis absolument pas déçue ce manga c'est de la mangaka ou du mangaka Kei Okubo c'est de l'éditeur Komiku et voilà la jaquette se présente comme ceci avec le jeune femme qui m'a l'air d'être ouh j'ai pas lu le tome mais rien que la première page j'ai peur clairement j'espère qu'on verra je me suis ensuite procuré une nouvelle série d'une mangaka que je suis depuis un moment c'est le manga Magence of my fort moi et mon anglais it's not good du coup c'est de la mangaka Maki and Joji qui est connu pour avoir fait Love Mariage non Happy Mariage pardon Love Mariage Happy Mariage Dear Brother Check Me Up Check Me Up et je crois Kofi il y a un truc comme ça moi je crois je possède déjà trois séries d'elle donc et je suis jamais déçue en fait de ces oeuvres du coup bah je me suis procuré cette nouvelle série donc c'est le premier tome de cette nouvelle série de Maki and Joji qui est de l'éditeur Kaze c'est un shoujo et Sanlou S présager une bonne série encore je en plus c'est une série assez courte parce qu'il y a que 4 tonnes dans cette série le résumé c'est autrefois brimé à l'école Chitose Saejima est aujourd'hui une manager forte et autoritaire et de l'autorité il va lui en falloir pour gérer Senna Fujishiro la superstar de l'agence artistique où elle travaille si les talons d'acteur de ce dernier sont indiscutables sa tendance à draguer et à mentir complusivement va donner du fil à retordre à Chitose d'autant qu'il semblerait que leur route se soit déjà croisée voilà le résumé et je suis impatiente de le lire franchement clairement je suis impatiente de le lire voilà et on va finir par le gros volume que je me suis procuré c'est le volume 3 de l'édition parfaite du manga Eden alors ce manga là c'est un coup de coeur vachement je suis à fond dedans et je suis absolument pas déçue de me l'être procuré je ne sais pas combien il y aura de tomes au total dans cette série sachant que le tome coûte 16 euros donc c'est vrai c'est pas donné mais l'histoire vaut clairement le coup la jaquette est politique encore une fois franchement et j'aime l'univers un peu apocalyptique avec ce fameux virus qui a disséminé 15% de la population de la terre alors oui pourquoi je suis attirée par ça est-ce que parce qu'on est en période de virus qu'on a eu notre virus c'est peut-être une des raisons qui m'a fait dessiner mais non clairement une autre raison c'est que j'avais envie de découvrir cette édition parfaite et des mangas pas d'une autre époque clairement pas d'une autre époque mais des mangas qui sont anciens parce que Eden n'est pas si ça si je me si je regarde la date de sortie qui devrait être noté derrière normalement en 2000 ouais donc il a ce manga à 21 ans clairement et j'avais envie de découvrir les mangas d'hier 21 ans et je suis absolument pas déçue j'adore énormément l'histoire s'il n'y avait pas eu l'édition perfaite je pense pas que j'aurais connu ce manga là et franchement merci d'avoir l'édition perfaite pour ceux qui n'ont jamais connu le manga comme moi qui ne le connaissait pas avant et ça me permet de le découvrir et au moins je suis pas passé à côté d'une histoire géniale franchement il y a une bonne ambiance pas une bonne ambiance pas du tout pas une bonne ambiance c'est il y a de la violence quand même donc c'est pour public averti il y a de la violence du viol il y a du sang il y a des meurtres il y a c'est la guerre c'est clairement la guerre le dedans donc je préfère vous prévenir pour les personnes qui sont sensibles à tout ça je vous le déconseille pour ceux qui sont habitués et qui aiment un peu les histoires apocalyptiques un virus la guerre comment les gens vont se sortir la survie tout ça je vous le conseille ce manga c'est de mangaka hiroki endo et encore une fois dans ce gros volume on a un marque page d'offert il est très beau qui est très pratique pour lire ce gros volume surtout si on fait des pauses parce que pour retrouver la page sinon je vous ai montré la jaquette qui est très jolie et les premières pages sont en coureur encore j'ai essayé de vous montrer parce que c'est un peu galère après je crois que ça va vous spoiler ouais ça va clairement vous spoiler après donc franchement je suis pas déçu de m'être procuré ce gros volume 16 euros c'est vrai que c'est pas donné c'est vraiment clairement pas donné mais moi personnellement je suis pas déçu et en plus je suis très épais du coup voilà pour mes achats manga de la semaine 4 du mois de juin on se retrouvera au mois de juillet pour mes achats manga du mois de juillet vous vous inquiétez pas surtout du coup prenez soin de vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de votre famille et de vos amis et on se retrouve très vite c'était May je vous souhaite une bonne journée bye tout le monde et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 6